Bonjour et bienvenue à cette présentation concernant l'agriculture en Suisse, plus précisément dans la région du lac Léman. Je vais tout d'abord m'intéresser aux exploitations se trouvant à proximité de notre gymnase. La viticulture pour les raisins et l'horticulture pour les fleurs sont les principales sources de production agricole provenant de la rivière à Vaudoise. Le terrain abrupt qui entoure le lac limite les possibilités agricoles. Cependant, la vigne est une plante dont les conditions de survie sont adaptées au climat de notre région. Et cela a donc permis de développer de nombreuses cultures dans ce domaine. L'horticulture, quant à elle, est un domaine dont la production est beaucoup plus difficile, mais reste indispensable pour subvenir aux nécessités des places publiques en termes de décoration esthétique. Nous allons maintenant vous parler de l'agriculture à l'échelle nationale. Pour cela, vous allez pouvoir observer comme exemple le développement agricole de Genève, une des plus grandes villes de Suisse. En Suisse, 37% de la surface du PIB est exploitée par l'agriculture, mais ne représentait que 0,7% du PIB en 2013. Environ 160 000 personnes travaillent dans ce milieu. Les exploitations agricoles se chiffrent à 55 000 unités, d'environ 19 hectares en moyenne. Un réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius annuels d'ici 2050 pourrait avoir un impact positif pour l'agriculture suisse. La période de végétation serait plus longue et donc le remont plus efficace. Un réchauffement supérieur à 2 à 3 degrés provoquerait un manque d'eau, moins de pluie et plus d'évaporation, ce qui pourrait entraîner une sécheresse. Les glaciers représentent le 70% des ressources d'eau douces sur cette planète. Durant les 150 dernières années, les glaciers alpins ont perdu un tiers de l'eau estendue et la moitié de leur volume dû à un réchauffement climatique, ce qui risque d'entraîner une pénurie d'eau problématique pour l'agriculture. Je vous remercie d'avoir visionné ma présentation et j'espère que vous avez apprécié son contenu. Merci. Merci.